Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à la notion de fonction à partir d'un petit exercice. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause, essayez de le faire de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. On considère le programme de calcul. Choisis un nombre, multiplie le nombre choisi par lui-même, soustrait le triple du nombre choisi au produit obtenu. Et question petit a, en notant x le nombre choisi au départ, donc on peut tout de suite le mettre ici, c'est donc x, détermine la fonction f qui, à x, fait correspondre le résultat obtenu avec ce programme. Donc si on passe à la deuxième étape, on multiplie le nombre choisi par lui-même, c'est-à-dire que l'on fait x fois x, ou x², et ensuite, à ce x², on doit soustraire le triple du nombre choisi au produit obtenu. Donc on a toujours notre x², et on va y soustraire le triple du nombre choisi. Donc ça nous donne x²-3x. Et comme il s'agit d'une fonction, il faut rajouter f de x, c'est égal à x²-3x. Et on peut le mettre un peu sur la droite pour avoir plus de place. Ensuite, petit b applique ce programme de calcul avec le nombre moins 2. Traduit ce calcul par une phrase contenant le mot image, puis par une égalité. Donc à chaque fois que l'on rencontre x, comme c'est une fonction, on va remplacer x par moins 2, ce qui nous donne la fonction de moins 2, c'est égal à moins 2² moins 3 fois moins 2. Vous voyez, à chaque fois qu'il y avait x, on a remplacé par moins 2. Ce qui nous donne moins 2², ça fait moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Et ensuite, moins 3 fois moins 2, ça fait plus 6. Donc on a 4 plus 6, c'est égal à 10. Donc en appliquant notre programme à moins 2, eh bien on trouve 10. Et donc en toutes lettres, on peut dire que 10 est donc l'image de moins 2 par la fonction f. Et d'une autre manière, notre résultat s'écrit de cette façon. f de moins 2, la fonction appliquée à moins 2, donne comme résultat 10. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider à comprendre la notion de fonction. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501